Voici les 6 premières paires de termes ordonnées des suites A et B. Le premier terme de la paire appartient à la suite A, le deuxième terme appartient à la suite B. Quelles propositions sont vraies ? Ici, on a les 6 paires de termes. On nous dit que le premier terme, à chaque fois, appartient à la suite A. La suite A, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32. Et la suite B, c'est le deuxième terme de chacune des paires, 3, 3, 3, 3, 3 et encore 3. Et on nous demande lesquelles parmi ces 4 propositions sont vraies. Je te propose qu'on examine un petit peu ces deux suites. Donc la suite A, on va la réécrire ici, c'est 1, pardon, la suite A est en violet, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32. Comment est-ce que je fais pour passer d'un terme au suivant ? Regarde ici comment est-ce que je fais pour passer de 1 à 2. Je peux dire que j'additionne 1, mais je peux aussi dire que je multiplie 1 par 2. Pour passer de 2 à 4, qu'est-ce que je fais ? Bien oui, j'ai multiplié 2 par 2. Pour passer de 4 à 8, qu'est-ce qu'on fait ? On multiplie encore par 2. Donc en fait, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 2. 8, c'est 2 fois 4. 16, c'est bien 2 fois 8. Et 32, c'est bien 2 fois 16. Ça, c'est pour la suite A. Qu'en est-il pour la suite B ? Bien, la suite B, c'est 3, 3, 3, 3, 3, et encore 3. C'est en fait une suite avec toujours 3 pour n'importe quel terme. Donc, on va y revenir un peu plus tard. On va regarder un petit peu les propositions. On nous dit, pour la suite A, si tu as un terme donné, tu peux trouver le suivant en multipliant ce terme par un nombre constant donné. Est-ce que c'est vrai à ton avis ? Bien oui, c'est vrai, parce que pour passer d'un terme au suivant, je multiplie toujours par 2. Pour passer de 1 à 2, j'ai fait fois 2. Pour passer de 2 à 4, j'ai encore multiplié par 2, etc. Donc, cette première proposition est vraie. On nous dit ici, la paire suivante, donc la septième paire, est 53. Est-ce que c'est vrai ? On va calculer cette septième paire. Donc, on sait déjà que le terme de la suite B, ça va être 3, parce que la suite B est une série de 3. Et pour passer de 32 au terme qu'on cherche ici, il faut multiplier 32 par 2. 32 fois 2, ça fait combien ? C'est bien ça, ça fait 64. Donc, la septième paire, c'est 64, 3. Donc, cette proposition-là n'est pas vraie. Si on présentait les graphes, pardon, les paires sur un graphique, on obtiendrait une ligne droite. On va essayer de faire ça ici. Donc, je dessine un graphique aussi bien que je peux. Alors, on va dire que 0 est ici, que le 32 est ici. Donc, si je divise cet espace-là en 2, ici, je vais avoir 16. Si je divise cet espace-là en 2, je vais avoir 8. Et cet espace-là en 2, 4, 2 et 1 ici. Et on va dire qu'ici, c'est 1, ici, c'est 2 et ici, c'est 3, 4. Alors, on va placer les points. On va prendre du vert pour faire ça. Le premier point, c'est 1, 3. Donc, ça veut dire que l'abscisse est ici et l'ordonnée est ici. Le deuxième point, c'est quoi ? C'est 2, 3. Donc, 2 et 3. Tu commences à deviner la réponse ? On va continuer. Le troisième point, c'est 4, 3. Donc, l'abscisse est de 4, l'ordonnée est de 3. Le quatrième point, c'est 8, 3. 8 ici, 3 ici. Ensuite, 16, 3. Ensuite, 32, 3. Est-ce que ça forme une ligne droite ? Eh bien, oui, ça forme une ligne droite parce que si l'abscisse change, l'ordonnée ne change jamais. L'ordonnée est 3 tout le temps parce qu'en fait, la suite B est une suite constante. Tous les termes de la suite B valent 3. Donc, ici, on obtient bien une ligne droite. Donc, cette proposition-là est vraie. Pour la dernière. Pour la suite B, si tu as un terme donné, tu peux trouver le suivant en multipliant ce terme par un nombre constant donné. Est-ce que c'est vrai ? Mais on va regarder la suite B. Comment est-ce que je fais pour passer de 3 à 3 ? Il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut dire qu'on ajoute 0, plus 0 à chaque fois, plus 0. Mais on peut aussi dire qu'on multiplie par 1. Je multiplie 3 par 1 pour trouver 3, 3 par 1 pour trouver 3, etc. Donc, si on prend cette définition-là, eh bien, la proposition 4 est vraie. Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie le terme par 1. Cette proposition est vraie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !